Le mois du rosaire est un mois dédié à la Vierge Marie dans la tradition de l'Église catholique. Il faut dire que le 7 octobre précisément, nous célébrons notre Dame du rosaire et cette fête a donné justement origine à la consécration de tout le mois d'octobre à la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce qu'en Grèce, au 16e siècle, précisément en 1511, il y a eu une grande bataille, précisément à Lépente. C'est une ville de la Grèce, de la Grèce occidentale. Et la victoire des chrétiens a été due à la récitation du rosaire. C'était le 7 octobre 1511. Donc, depuis lors, le 7 octobre, on célèbre notre Dame du rosaire et en même temps, tout le mois d'octobre est dédié à la Vierge Marie. Pour mieux vivre le mois du rosaire, il est fortement recommandé à tous les chrétiens de faire un effort pour honorer la Vierge Marie autant que possible. C'est elle, notre maman céleste, notre maman du ciel. Et c'est elle qui a eu grâce aux yeux du Seigneur. Et dans le Magnificat, elle-même nous le dit d'ailleurs, « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Alors, au cours de ce mois, le chrétien est appelé à l'honorer vraiment. Et surtout, si le chrétien peut faire l'effort de réciter le rosaire, c'est-à-dire les quatre mystères, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux et les mystères lumineux qui retracent les différentes étapes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Si le chrétien peut essayer de bénéter ces quatre mystères de façon journalière, ce serait super bien. C'est une abondante source de grâce et de bénédiction. À défaut, tout au moins, il peut au moins dire le chapelet chaque jour durant le mois de rosaire. C'est vraiment bien. C'est source de grâce. Et c'est de cette façon que nous pouvons mieux vivre ce mois du rosaire.